Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on fait un rapide top produit. Vous avez été plusieurs à me demander quels étaient les produits que j'utilisais. Alors j'ai longtemps résisté à faire cette vidéo parce que je considère que je ne connais pas tous les produits. Je ne suis pas le puits de science de CEP de chez Drase Détailing. Mais malgré tout je vais vous présenter les valeurs sûres et quelques tops de produits que j'utilise et qui me donnent vraiment une tière satisfaction. Alors je vais commencer par le prélavage. Moi j'utilise couramment le Valet Pro Snow Foam en 1 litre. Ce n'est pas cher, on en met assez peu et donc c'est vraiment très économique, ça dure très longtemps. C'est un produit de référence. Si vous voulez un top, je vous propose le Birkarker Glacier dont j'ai qu'un échantillon ici mais qui est vraiment un produit absolument top en termes de mousse, de qualité de mousse et puis de densité. Pendant le prélavage, je m'occupe des jantes et j'ai choisi le Valet Pro Bilberry qui est une valeur sûre, c'est un pH neutre, c'est un produit qui n'est pas trop agressif et qu'en plus je dilue. Donc acheter en 1 litre, ce n'est pas cher et ça dure très longtemps. Si vous avez des jantes très sales, vous pouvez l'utiliser pure. Une fois que vous avez utilisé ce produit, souvent vous cherchez à faire une décontamination ferreuse. Donc moi, je vous conseille le produit de chez Atomic Pro Care. Je l'ai testé, vous allez voir la vidéo bientôt. C'est un produit qui ne reste pas trop agressif, que j'utilise sur les jantes. J'ai essayé sur la carrosserie, moi je ne suis pas fan trop d'utiliser ça sur les carrosseries. Si vous entretenez votre véhicule régulièrement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Sinon, un bon produit qui fait bien son job. Alors pour ce qui est shampoing, le top c'est l'Immaculette de Birkarker. Ça c'est vraiment un produit absolument extraordinaire. Je l'ai acheté chez Marcel Bagnol, je l'ai acheté en solde donc je ne l'ai pas acheté trop cher. Si vous voulez quelque chose de plus grand public et surtout si vous ne voulez pas cirer votre voiture après, je vous propose un produit avec de la cire dedans. J'ai été très content de ce produit, dont je n'ai qu'un échantillon. C'est l'Innova 7 de chez Alchimie. Donc là, un excellent produit. J'ai lavé de Laguna avec ça. Elle a duré 6 mois, même si ce n'est pas du tout fait pour. Mais comme elle est lavé très rarement, vraiment c'est un produit de lequel j'ai été très content. Donc quand vous avez fini le shampoing, vous pouvez avoir besoin d'un dégoudronnant. Moi j'utilise le Citrus. Je trouve que ce produit de Chevalet Pro est un très bon produit pour la décontamination mécanique. Une barre d'argile. L'important à mon avis, ce n'est pas tellement la marque de la barre d'argile, mais c'est surtout que ce soit dans un contenant pratique parce que vous voyez, ça se fait un peu la mal avec la chaleur. Et donc moi je trouve que l'avoir dans une petite boîte, c'est très pratique. Ça évite que ça colle partout. Vous avez décontaminé votre voiture, elle est propre, vous voulez la cirer. Bien entendu, moi je conseille Hydro-Silex Recharge. C'est sûrement la meilleure cire que je connaisse. C'est une infusée de céramique et elle est vraiment durable puisque ça fait 6 mois que je l'ai sur ma voiture. Avant de passer à l'intérieur, on va parler vitre. Autoglyme, c'est un produit vitre qui est vraiment de très bonne qualité. J'ai utilisé aussi le cristal de chez Alchimie qui est très très bon aussi. Ce sont des produits de référence. De toute façon, pour les vitres, il ne faut pas prendre des produits pas chers parce qu'après, c'est tellement déjà compliqué à faire les vitres et casse-pieds de faire l'intérieur du pare-brise qu'il faut vraiment garder des produits de qualité. Donc on passe à l'intérieur avec bien sûr un APC, All-Purpose Cleaner. Je prends le Valet Pro. Je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Je le dilue entre 3 et 5 pour 1 et ça fait un nettoyage en profondeur qui me satisfait tout à fait. Ensuite, si vous voulez un nettoyant intérieur plastique, plutôt genre detailing, je vous conseille le Duncan Biscuit Spurs que j'ai essayé sur la Z4. C'est un sample en 100 ml. Il existe bien sûr dans des conditionnements plus importants. Alors les sièges de mes deux voitures sont en cuir, donc j'utilise les produits Colorlock pour les entretenir avec un peu d'APC. Si vous avez des sièges en tissu, moi j'ai été agréablement surpris par le produit siège de chez Decoto. C'est surprenant parce que c'est un produit grand public, une marque pas très connue d'ailleurs, qu'on trouve en centre auto. Et vraiment, j'ai été conquis par sa mousse, même si je ne suis pas fan des bombes au départ, mais vraiment des différents produits que j'ai essayé, c'est le plus efficace, à part bien sûr lessive et vapeur dont j'ai souvent parlé. Pour les tapis et moquettes, moi j'utilise un nettoyant tapis et moquettes de maison, tout simplement, que j'ai acheté en grande surface. Et j'ai trouvé que celui-là était meilleur que les produits spécialisés pour voitures, vendus pas forcément très cher d'ailleurs, et qui ne m'ont pas donné satisfaction. Donc celui-là, j'en suis très content. Alors c'était un top rapide de produits essentiels. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail parce que je ne veux pas faire trop long. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou je ferai une seconde vidéo s'il y a besoin. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.